Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et je suis le Dr Ninja de l'Apocalypse ! Non, en fait, non. Bienvenue pour cette nouvelle indécouverte sur Trove, qui est un petit peu, pour ceux qui se souviennent de l'indécouverte que j'ai fait il y a longtemps sur Cube World, imaginez que Trove est un peu une version MMO de Cube World. Ouais, plus ou moins. Basiquement, on choisit une classe au début du jeu, après on peut en choisir, enfin on peut en changer de classe à loisir, entre les deux classes de début, ou bien d'autres qui peuvent être achetées avec soit de l'argent, soit des crédits, les crédits étant l'argent cash shop, et les qubits étant des crédits qu'on obtient en jouant au jeu. Vous pouvez voir la barre que j'ai là-haut, en haut à droite. C'est tout simplement, après avoir buté des monstres ou réussi des donjons, la barre se remplit, et je gagne des... je gagne des qubits. Et j'ai l'impression que le framerate est un petit peu... enfin, elle est un petit peu à désirer. Je vais baisser à médium. Ouais, voilà. Parce qu'étant donné que c'est un jeu par voxel, il peut être quand même assez demandant aux ressources si on regarde trop loin. Mais enfin donc, ouais, Cube World. Je veux dire, Trove. Tout comme Cube World, c'est purement RPG. On a les classes, et c'est assez minimaliste étant donné que les classes n'ont que trois sorts. Enfin, auto-attaque, sort de bouton droit, sort numéro 1, et sort ultime. Et chaque sort, en fait, est débloqué assez tôt, donc à partir du moment où vous êtes... Il me semble que c'est level... Je ne saurais vraiment plus dire. Mais, euh... Ouais, voilà, on atteint assez vite la... On atteint assez vite un peu la limite des possibles de notre classe. Le vrai intérêt de Cube World... Enfin, de... J'arrête pas de me tromper, zut, à la fin ! L'intérêt de Trove, c'est que, pour aller dans... Partir en aventure, il faut prendre ses portails, ici. Et que les mondes dans lesquels on arrive en prenant ses portails sont générés entièrement aléatoirement. Que ce soit niveau donjon, niveau monstre, niveau... Oh, tiens, d'ailleurs, il y a un gros donjon juste ici. Euh... Je pense qu'on va aller le faire tout de suite. Et il y a des grosses... Enfin, il y a des gros gros frises. Quand j'arrive sur des nouveaux donjons, je vous assure que c'est uniquement le recording qui fait ça. J'ai jusqu'à présent eu aucun problème de chute de FPS en jeu. C'est uniquement parce que je suis actuellement en train de... de... d'enregistrer que ça fait ça. Donc, on va aller, d'ailleurs, dans ce donjon, si je réussis à aller à l'intérieur. Allez, où se trouve l'entrée ? Où se trouve l'entrée ? Euh... Ah-ha ! Est-ce que c'est par là ? Non, c'est pas... Pas... Quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a que quoi ? Non, bon, alors, je ne trouve pas... Ah, si, ben, la voilà ! La voilà l'entrée, quand même. Donc, euh... Qu'est-ce que je disais ? Ouais. Donc là, la classe que je joue actuellement, c'est le Gunslinger. Principe, c'est qu'ils attaquent à distance, évidemment. Donc, un de mes sorts, c'est un seau qui fait des gains en zone et me permet de m'échapper. Et mon autre sort est un buff d'attaque speed et de vitesse de déplacement. Ou alors, j'ai aussi un tir en zone, comme ça. Sachant que les classes ont aussi un passif et que moi, mon passif, c'est que quand je tire, j'ai une chance de charger automatiquement un gros tir sans avoir à le charger. Hop. On a aussi des potions, évidemment, qui sont rechargeables à chaque fois qu'on rentre dans notre base. Et... Ouf, 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 c'est un petit peu le bordel. Là, vous pouvez très facilement vous retrouver complètement entouré par les ennemis. Ça peut laisser un petit peu... Ça peut être un petit peu, comment dire, décontenant. Donc, là, par exemple, c'est le gros... C'est le gros mob qu'on a venu d'affronter. Là, c'était un des mini-boss du donjon. Le vaincre fait apparaître un coffre qui contient de l'équipement. Mais à part ça, il y a aussi un plus gros boss qu'on va trouver au bout de ce... Enfin, au bout de ce donjon. S'il y a deux types de donjons, en général, il y a les antres, qui sont des mini-donjons. Et... Oh, bonjour, toi. Donc, il y a les antres qui sont des mini-donjons et les... Et les... Comment dire ? Les... Les donjons qui sont, bah... Comme l'on en a dit, beaucoup plus gros. Dans les donjons, il y a deux mini-bosses et un gros boss. Et vite, me soignez. Me soignez, me soignez, me soignez. Et les boss sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus... Beaucoup plus difficiles que les mobs normaux. Généralement, ce qui se passe, c'est que les boss ont un enchantement par rapport... Enfin, c'est une version d'un mob normal avec une ou deux attaques en plus et un enchantement en plus sur la tête. Celui-là, notamment, son enchantement, c'est que quand je l'attaque, je brûle. Un peu une sorte de... De côte épineuse. Et ce qui fait que même si vous êtes à distance et tout, vous pourrez quand même vous prendre beaucoup de dégâts de la part d'un boss. Enfin, boum ! Il est vaincu. Et vous pouvez voir que ma barre en haut à gauche... Enfin, en haut à droite, a commencé à se remplir. Et généralement, il y a de meilleurs loot dans ce coffre de gros boss. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça a été un petit équipement assez mauvais. Enfin, en même temps, j'ai quand même un équipement assez bourrin. Donc, c'est normal que je ne trouve pas beaucoup d'équipements d'équipements de bonne qualité. Cependant, cet équipement de basse qualité a quand même un usage que je montrerai une fois qu'on sera rentrés chez moi. À part ça, un truc qu'il faut mentionner à propos de Cube World, c'est que la quasi-totalité du contenu, à savoir les équipements, les donjons et tout, ont été créés par les joueurs. En effet, on peut utiliser un programme de sculpture voxel et envoyer nos créations à Cube World. Et notamment, vous pourrez voir, quand je vais aller voir ici, que le modèle d'armes que j'ai ici, ça a été créé par un foire qui s'appelle Mr. Souls, et un autre qui s'appelle Impuse. Sachant que là, c'est ce que j'ai d'équipé pour les stats, et ça, c'est uniquement ce qu'il y a niveau, comment dire, customisation visuelle. Voilà. Donc là, sinon, je suis dans un monde qui n'est pas vraiment de mon niveau, parce qu'il y a plusieurs types de portails, en fait, suivant le niveau de votre personnage. Et j'ai un peu dépassé le niveau de cette zone-là. Malheureusement, pour aller dans une zone plus avancée, il faudrait soit que je trouve quelqu'un qui a un de ces portails construits dans sa base, parce qu'il n'y a que jusqu'à ce type de portail-là qu'on peut y accéder gratuitement, ou alors, il faut que j'en craft une dans ma base. Et justement, nous voici dans la base que je n'ai pas encore terminé de construire. J'ai pensé faire une espèce de tour magique... truc mûche. Voilà, avec un grand escalier en collimation au milieu. Hop. Donc, bienvenue dans mon humble demeure. Oh, pauvre mortel. Donc, mon coffre ici, avec tous mes trucs. Un converteur de cubes qui vous permet de changer la couleur ou la texture des blocs que vous ramassez. Parce que, oui, une différence quand même entre Cube World, c'est que le sol est destructible. que ce soit avec nos attaques... Dernière pour la route. Voilà. Que ce soit avec nos attaques, ou que ce soit en se mettant en mode construction, on peut détruire l'environnement. Ou alors placer des blocs pour faire des plateformes. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, cette base ici qu'on a, on peut la customiser à la Minecraft. Et c'est pour ça que... Je ne sais plus si je l'ai dit, je serais probablement dû le dire, mais selon moi, Trove est un peu un mix de... Enfin, c'est Cube World version MMO, mais avec de la construction de base à la Minecraft. Donc ici, comme je l'ai dit, on peut changer la texture de nos blocs. Ici, on peut construire au crafting bench, on peut construire des bâtiments. Et là, notamment, c'est dans ce type de portail que je suis. Voilà. Mais pour pouvoir faire des portails plus élevés, il me... Oula. Stop ! Stop, stop, stop. Stop ! Arrête d'avoir le hoquet d'acclu. Il me faut beaucoup, beaucoup plus de matériel que ça. Donc pour l'instant, je suis un petit peu limité. Ici, j'ai aussi un classe changeur, si je veux, mais je vais rester en chante, parce que je ne crois pas avoir monté le niveau de mon chevalier. En effet, mon chevalier, il est niveau 1. Il est tout nul, il n'a pas d'équipement. Il pue un peu. Voilà. Repassons, repassons, Gunslinger. Voilà. Donc j'ai une station ici pour re-remplir mes flasques, une station pour construire des meubles de décoration. Et... Ici, c'est un peu mon... Ici, c'est mon... Mon espace forge. Donc ici, c'est tout simplement pour construire des anneaux qui sont un autre type d'équipement. Mais sinon, il y a aussi la forge dans laquelle on peut améliorer l'équipement qu'on a. Oui, non, je ne vais pas améliorer l'équipement que j'ai, par contre, parce qu'il n'a pas vraiment des stats. Oh, quoi que celui-ci. Celui-ci, si. Je vais le... Je vais le... Montrer un peu comment ça se customise. Donc, je mets le truc là-dedans et je peux payer du flux. C'est un peu la monnaie du jeu. On peut obtenir ça en vainquant des ennemis. Ou alors... Ou alors, on peut donner à manger des objets à notre... à ce meuble, ici, le déconstructeur. Et il va transformer ces objets en flux. Un autre truc qu'on peut faire, sinon, avec ces items en doublant, on peut les donner à manger à un sauvegardeur de style. Hop là. Et ça va les sauver dans notre collection. Et la collection... Pouf, pouf, voilà. La collection, c'est là où sont sauvés tous les types d'équipements qu'on a. Comme, par exemple, ici, j'ai des arbalets qui sont plutôt cools. ou sinon, j'ai des revolvers. J'ai même des canons à baril comme ceux de Donkey Kong. Enfin, voilà, quoi. On peut sauvegarder ces trucs, ici. Et d'ailleurs, celui-là, c'est... Ouah ! J'ai des Power Gloves ! J'avais jamais remarqué. Un autre type, sinon, que j'aime beaucoup et que je vais vous montrer avant de continuer à dire ce que je disais... C'est celui-là. Je suis votre destruction ! Je suis le robot de la mort ! Enfin, bref. Évidemment, j'en ai aussi pour le masque facial. J'ai un Spray Lassom, par exemple. Ou alors, j'ai différents chapeaux aussi. Pareil. J'ai même des oreilles de chat, regardez. Ou alors, il y a des trucs complètement stupides. Il y a un bol de nouilles. Il y a un cône de signalisation. Il y a un halo. Il y a un atoll. Il y a une couronne en ballon. Une boîte. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. Et... Et, et, et... Donc, voilà. Et tout ça, comme je le disais, c'est fait par les joueurs. Voilà. Donc, maintenant, je vais aller à ma forge. Je vais placer ça là-dedans. Et je vais l'améliorer. Donc, on peut choisir soit on l'améliore pour augmenter son niveau de forge et donc ça augmente ses stats. Soit on peut réduire le niveau requis par l'arme en utilisant Twinkling Tom. Soit on peut utiliser un prisme parfait pour augmenter la rareté de l'objet. Donc, il fera passer un tiers supérieur. Ou alors, on peut lui donner une perle de sagesse pour rajouter une quatrième stat dessus. Car normalement, les armes ont... Enfin, les équipements ont trois stats. Hop là. Moi, je vais simplement l'upgrader parce que j'ai pas... ce qui est... J'ai pas du tout le reste. Je vais l'upgrader autant de possible. Ah, il me manque un de flux ! Et donc, vous pouvez voir que mon niveau de forge est passé de 2 à 7. Le niveau maximum pour un équipement, si je me trompe pas, c'est... 25. Et donnez-moi une petite seconde. Excusez-moi, j'ai dû répondre à l'appel de la nature pour rester poli. Donc... Oui, mais non. Ceux-là, ils sont bien, mais... Qu'est-ce que je pourrais... J'ai des gros codes d'attaque chinois. Il y a pas mal de bonnes idées là-dedans. Et comme j'ai dit, tout ça, c'est créé par les joueurs. Donc, si jamais... Si jamais vous avez de bonnes idées, vous pouvez les soumettre et les rendre. Où sont passés mes sereins ? Ah, les voilà. Mes antivirus. Ok. Donc... Donc, voilà. Tout ça est plutôt sympa. Et sinon, dans mon petit sous-sol... Dans mon petit sous-sol, j'ai un jardin aménagé parce qu'on peut aussi jardiner des... On peut aussi jardiner des... Des... Comment dire ? On peut jardiner des... Quel est le mot que je cherche ? Le mot que je cherche ? Quel est-il ? Il est passé où mon... Est-ce qu'il est passé ? Que quoi ? Attends. Donc, j'ai un fall grass crop et il est passé où le fall grass crop ? Il a disparu ? Ah non, il est là, d'accord. Il n'a pas d'icône dans l'inventaire. Ok. C'est magnifique, tout ça. Ok. Donc... Donc, 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 donc. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, on peut aussi faire pousser des... Faire pousser des choses. Pour ça, il faut créer du compost avec de l'eau. Eau qu'on récupère en créant des éponges et en les balançant dans l'eau. Et... Je ne pourrais pas en faire pour tout, malheureusement. Ça m'a un petit peu violé les oreilles, tout ça. Donc, ouais, je viens de monter d'un niveau de maîtrise. Je ne pensais pas que ça arriverait pendant la vidéo. J'en viendrai... Je viendrai expliquer ce que c'est un petit peu plus tard. Pour l'instant, faisons un petit peu pousser le... Ok, attends. Je ne dois pas mettre du compost sur mon... What? Mais... Attendez une seconde. Je crois que je suis en train de ne pas comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu perturbé. Non, pas de bloc gasp. Non, pas de... Quoi? Là, je suis un petit peu confus par ce qui se passe. Je pensais que le compost, c'était pour faire pousser les... Bon, alors, je ne vais pas parler du jardinage parce que je n'y connais absolument rien. Mais je suis monté de niveau de jardinage. Donc, maintenant, je peux construire plus de trucs? What? Des éponges de lave. Vous êtes sérieux? C'est complètement craqué. C'est complètement craqué. Bref. Peut-être qu'il faut que je reste dans ma maison assez longtemps pour que ça pousse. Je n'en ai absolument aucune idée. Je vois que je n'en ai absolument aucune idée. Donc, je ne vais pas parler du jardinage vu que je n'y connais rien. Et toi, tu... Voilà. C'était un peu dans le jeu. Voilà. Donc, sinon, le niveau de maîtrise que j'ai gagné, c'est en plus de notre niveau de classe, on a le niveau de maîtrise qui est un peu le niveau de notre compte et qui monte en montant de niveau, en réussissant des donjons, en atteignant certains achievements ou en montant de level de métier. Et ce que font ces niveaux de maîtrise, c'est qu'ils nous donnent des petits bonus. Par exemple, le premier niveau de maîtrise nous donne plus 3% de vie max. Celui que je viens d'avoir nous donne plus 3% de dégâts. Et ces niveaux de maîtrise, en fait, peuvent même nous donner des crédits ou des qubits. Et c'est un intérêt, par exemple, de continuer à jouer avec les autres classes que celles de base. Oui, on peut aussi même obtenir des meubles ou de l'équipement. On peut obtenir aussi des ressources qui nous permettent de crafter des montures. On peut obtenir des montures même carrément ou des ressources de crafting de fin de jeu. je ne suis pas encore arrivé assez loin pour avoir des trucs comme ça. Mais il y a un endgame à Trove que je n'ai pas encore à temps, que j'essaierai d'attendre dans la semaine, si possible, parce que je vais jouer tranquillement. Je ne vais pas trop farmer le jeu quand même. Mais tout ça me paraît quand même bien intéressant. Du coup, je pense que je vous ai expliqué un petit peu. Il fallait montrer un petit peu les possibilités du jeu. Je ne pourrais pas montrer malheureusement l'endgame étant donné que je n'y suis pas. Et pour récupérer des ressources minières, ça va être comme dans tout bon jeu à la Minecraft. On mine ! On mine ! On mine, on mine, on mine. Mais ça va là, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est beaucoup moins ennuyeux que ce LED en Minecraft. Ça reste un petit peu rébarbatif, mais ça va. What ? What ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Je voudrais sortir, s'il vous plaît, merci. Oui, bon. Il faut dire, les serveurs sont localisés aux Etats-Unis, donc il y aura forcément un petit peu de lag quand on joue à partir de l'Europe. Mais ouais, je pense avoir fait à peu près le tour d'un coup d'œil à Strife, à Trove, pour le début. Donc du coup, aïe. Du coup, ouais, alors là, c'est quelqu'un qui... je crois que c'est quelqu'un qui a oublié d'enlever les panneaux de son donjon custom. Parce que, voilà. Mais ouais, comme j'ai dit, le jeu est nourri entre guillemets par du contenu créé par les joueurs. N'empêche, c'est vachement sympa ce donjon ici. C'est un train et une gare. C'est cool. C'est très très cool. Donc ouais, comme vous pouvez voir, il y a des... il y a des donjons qui ont un très très bon concept fait par les joueurs. Par contre, il est où ce scarabé ? Parce que je vois l'annonce en haut de l'écran, mais je ne le vois pas. Il est où ? Peut-être à l'intérieur de la loco ? Je ne vois pas de chemin pour rentrer dans la loco de toute façon. Bon, bah tant pis. Allons voir si peut-être il y a quelque chose dans le salon. Oula. Il y a un gros pavot dans le salon. Et... Hop, 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 j'entends un truc que je n'aime pas venir du ciel. Ces ennemis ici vont régulièrement apparaître près de la position d'un joueur. J'imagine que c'est une mesure anti-bot. Et ils font très 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 mal. Et en outre, c'est ces ennemis-là qui droppent du flux. Donc, ça fait du flux gratuit donc je ne m'en plaindrai pas mais... Ils ont quand même tendance à arriver au moment le plus inoporte. Ah bah le voilà ce scarabée à la coin. Alors, il y a une esquive qui bouffe de l'endurance mais... Elle n'est pas forcément très utile contre tous les ennemis. Elle est utile pour esquiver les grosses attaques on va dire parce que pour esquiver les autres attaques c'est même pas la peine. Certains ennemis je me demande s'ils n'ont pas un aimbot pour viser automatiquement les... Pour viser automatiquement certaines de leurs attaques. Mais enfin... Euh... Hop là... Ça va sans doute être fait du mauvais loot. Ouais, c'est un fez de qualité assez mauvaise. Je vais bien récupérer. Oui, je vais bien récupérer. Ok. Et... Voyons voir ce qui va nous attendre dans la suite du donjon. En tout cas, il est cool celui-là. Je n'étais pas encore tombé dessus. Il est plutôt cool. Sinon, il y a de nouvelles biomes qui sortent régulièrement. Et généralement, nouvel biome égale nouvelle classe. Je vais le montrer d'ailleurs parce que... Je ne crois pas l'avoir pointé du doigt mais Gunslinger Knight. C'est les classes de base. Ok. Ensuite, ils ont mis le... Le trickster fée et l'acolyte dragon. Ok. Ça, encore ça va. Mais ensuite, on a eu le Néon Ninja... Enfin, le Ninja Néon et le barbare bonbon. Le Kondibarbarian. Dont l'ultime consiste à invoquer un... un cône de crème glacée. Je ne plaisante pas. C'est littéralement ce qu'il fait. Il a... D'ailleurs, c'est... C'est une référence à... A toutes les... A toutes les... Les mythos de barbares au monde. Étant donné que... Ça s'appelle... Invocation de... Ice Chrome. Donc, voilà. Ils ont pas mal d'humour, n'empêche, dans ce jeu. Hop, 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 hop. Bonjour, toi. Bonjour, gros vilain pas beau, numéro 2. Boum. Même si je l'utilise principalement comme move d'escape ou en saut roquette, il a quand même des dégâts très, très... Très, très bons. Je ne sais pas vérifier combien exactement, mais... Les dégâts du saut roquette, ils sont plutôt bons. Un truc, par contre, c'est que... Ouais, là, je n'étais pas dans la salle, donc du coup, je n'ai pas chopé d'XP pour avoir vaincu le boss. Ce qui est un petit peu lourd. Si on n'est pas exactement dans la salle... Oh. Par contre, ça, le principe de cette salle, c'est... C'est plutôt pas mal. Alors, par contre, toi, là, le boss. Toi, le boss. Viens par ici, déjà, d'une. Voilà. Ensuite, il y a un truc qu'on peut abuser très facilement avec les ennemis dans ce jeu. C'est simplement se mettre en hauteur. Ils ne sont pas capables de nous suivre. Et on peut juste les pilonner. Je ne le fais pas face à tous les boss, face à tous les types d'ennemis. Je le fais face à celui-là parce que les bots, comme ça, vous attaquent avec un gros coup de poing en détruisant le terrain et ils font très, très mal. Donc, euh... Et c'est des ennemis, même en esquivant, j'ai l'impression de quand même me manger leurs attaques. Donc, du coup, ce n'est pas des ennemis auprès desquels j'ai envie de me frotter. Voilà. Et, bon, ce n'est plus que les petites merdes. Je peux bien rester derrière. Enfin, je peux bien descendre leur... régler leur compte. Hop. Ah si, ça fait quand même beaucoup de dégâts, le sur-requête. Ça fait plus qu'un de mes tirs chargés, en fait. Hop. Hop, 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 hop. Et dans le coffre numéro 2, j'ai... Oh, j'ai une arme arc-en-ciel ! Oh, oh, oh ! J'avouerai que c'est ma première arme de ce genre-là. En fait, les tiers, ça commence en étant tiers blanc, ensuite c'est tiers bleu, ensuite c'est... Non, ensuite c'est tiers vert. Ensuite c'est tiers bleu, ensuite c'est violet, ensuite c'est jaune. Ensuite... Enfin... Sachant que ce n'est pas non plus un niveau de rareté, parce qu'on trouve... Par exemple, je récupère... Vous avez bien vu, je récupère que des objets jaunes. Rarement qu'on peut tomber sur des objets rouges qui sont de meilleure qualité que les jaunes, comme mon chapeau et mon gun. Et là, il y a celui-là qui est de niveau arc-en-ciel. C'est le niveau au-dessus rouge. Il n'y a qu'un seul niveau au-dessus de ça, c'est le niveau... Le niveau... Comment dire ? Ombre. Et le niveau ombre, c'est vraiment des armes de bourrin. Mais je vais prendre celui-là, parce que même si je perds 300 points de vie, je gagne plus de stabilité, donc je me fais moins pousser par les mobs. Et surtout, je gagne de la régène d'énergie. Donc du coup, du coup, du coup, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Attends, je ne crois pas avoir déjà regardé la tête qu'à cette arme-là. C'est sympa. Et donc, celui que je viens de récupérer, donc... Déjà, ça fait plus de dégâts, plus de stabilité, mais en plus, ça me donne de la régène d'énergie. Donc du coup, je peux plus spammer mon saut roquette. Voilà, ça fait plaisir. Et par contre, c'est censé être des petits pistolets, c'est censé être des usis, c'est censé être quoi ? Bon, je ne sais pas. Je vais sans doute garder mes serignes, par contre, parce que là, c'est à la classe. Mais bon, je suis content, du coup, ça n'aura pas été... ça aurait été fructueux, ce petit donjon-là. Hop là, hop là. Et voilà, voilà. Bon, ben, du coup, je pense avoir un petit peu fait le tour de Cube World. Enfin, de Trove, pardon. Il y a encore un truc que je n'ai pas mentionné, c'est les arènes d'ombre. Et ça, c'est l'équivalent des raids. C'est les gros donjons de fin de jeu. Il vaut mieux avoir beaucoup de gens et beaucoup de stuff pour aller les faire. Parce que je n'en ai pas encore fait, mais de ce que j'ai entendu, c'est brutal. Déjà, ça requiert des clés d'ombre pour pouvoir y entrer. Mais de ce que j'ai entendu, le stuff qu'on trouve là-dedans, c'est de l'équipement de gros bourrins. Donc voilà, du coup, si vous êtes intéressé, je vais mettre un lien pour vous inscrire dans la description, comme d'habitude. Et en attendant le prochain épisode, ou la prochaine vidéo ou le prochain épisode de quoi que ce soit. Portez-vous bien. Ok, une dernière chose avant de quitter, parce que j'ai fini l'épisode. Du coup, je suis parti continuer à faire mon farm du jour. Et je suis tombé sur ça. Ouais. Regardez-moi la taille de ce truc. Quand je vous disais que les trucs créés par les joueurs, ça avait de la gueule. Ouais. Du coup, aller comme je suis un rat, comme je suis un rat comme ça, ça va me faire gagner du temps pour l'épisode. Enfin, me faire gagner du temps, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais... Je vais continuer cet épisode-là et puis... Étant donné que j'ai eu un truc qui est de... Un petit truc d'autique arc-en-ciel dans le dernier... Dans le dernier épisode parce que j'étais en train de faire une vidéo. Hein ? Peut-être qu'avec un peu de chance parce que là, j'ai remis à le filmer. Je vais avoir de la chance et je vais choper un autre truc. En tout cas, je trouve beaucoup de... Beaucoup de loot sur les ennemis de base, en tout cas. Hop là. Et la raison pour laquelle je peux faire plein de sauts comme ça, c'est parce que j'ai du multisaut sur mes équipements, tout simplement. Ah oui, d'accord. En fait, là, je suis en train de me battre avec des crabes. Les hommes crabes. Les hommes crabes ont le goût des hommes. Non, c'est pas ont le goût des hommes et parlent comme les crabes. Qu'est-ce que j'ai ? Je suis stupide ou quoi ? Oh, putain. Donc, je disais ont le goût du crabe. Parle comme les hommes. Non, parce que s'ils avaient le goût des hommes et parlaient comme les crabes, ce serait un petit peu compliqué, je pense. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Donne-moi mon trésor. Donne-moi mon trésor. Ah, voilà. Je me disais bien aussi. Je me disais bien. Et c'est juste un mauvais truc. Pas grave, pas grave. Donc, du coup, oui, je suis honteusement, honteusement en train de rallonger cette vidéo parce que j'ai trouvé de quoi... Non, mais sérieux, regardez-moi la gueule de ce machin. Et c'est loin d'être le donjon le plus stylé que j'ai vu. Là, j'imagine qu'il peut y avoir un boss à cet endroit-là mais que là, il n'y en a pas eu dans ce spawn du donjon. Mais il y a un truc sur lequel je suis tombé dans les donjons de glace qui est juste trop, trop classe. C'est une gigantesque citadelle de glace avec des espèces de hiéroglyphes sur les murs et c'est super beau et c'est... Bref. Sinon, il y a aussi des clubs. Ça, je n'y ai pas parlé non plus. C'est l'équivalent des guildes et les clubs, entre guillemets. Je vais dire les guildes parce que les clubs, ça fait un peu... Un peu... Comment dire ? Un peu un risto de la haute. Oui, voyez-vous. Mais donc, les clubs ont droit à leur propre zone à construire comme une base mais en... en beaucoup plus imposant et avec plus de... plus de liberté que les... Avec plus de liberté que les... Comment dire ? Que les... Avec plus de liberté qu'une base de joueurs simple et aussi avec la possibilité de mettre des... De mettre des meubles qui accordent des... Des bonus aux membres. Donc, plein de joyeusetés. D'ailleurs, si vous voulez venir sur le jeu avec moi, on pourrait... Enfin, si vous voulez venir essayer au jeu et que j'y joue encore, on pourrait se créer un... On pourrait se créer un club et qu'est-ce que c'est ? D'accord, c'est un bâton. C'est absolument inutile pour moi. Mais donc, je disais, si vous êtes intéressé, on pourrait faire un club et en bénéficier des bonus de cet endroit. Et c'est sérieux, je dois affronter un truc comme ça dans cette zone ? Non. Non, vous savez... Non. D'abord, déjà, me débarrasser de ces trucs ici parce que... Je reviens ici, là, il y a une microbe géante. Voilà. Et toi, là-bas... Je vais être cheap comme pas possible. Mais en fait, je n'ai même pas besoin de descendre là-dedans. Je peux juste lui tirer dessus. Ah ! Non, il se téléporte ! D'accord, ok. Alors, celui-là, je ne vais pas être capable d'être cheap parce qu'il se téléporte. Le saligo. Le saligo, le saligo, le saligo, le saligo. Non mais non, je ne veux pas faire de potions, je veux faire mon rocket gem. Arrête de me faire gâcher mes salves de potions. Hop. Hop. Et... La caméra s'est un peu foutue de ma gueule pendant un instant. Lutututututu. La potion de la survie. Et... L'ennemi est vaincu. Plus 10 points à Griffon d'or pour ceux qui ont reconnu de quel jeu ça venait, ça. Même si je n'ai pas spécialement cherché à le faire pour que ça vienne d'autre chose-là. Bon, ben... Objet de merde. Enfin, je crois que c'est un objet de merde. Voyons voir ce que ça donne comme stat. 9% de maximum de points de vie. Je permets des gars... Non, non, c'est mauvais. C'est très mauvais, même. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Oui, bon, ben... Du coup, du coup... Du coup, du coup... Là, cette fois, portez-vous bien. Tchuss ! ! ... ... Sous-titrage ST' 501